Nous avons fait notre constitution, nous l'avons adoptée par référendum en 1990, oui ou non ? Oui ! Oui ou non ? Oui ! Oui ou non ? Oui ! Et là-dedans, comme je savais lire que c'est deux mandats, maximum que nous ne pouvons diriger le Bénin, pour plus de deux mandats, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai applaudi, j'ai applaudi, bien respecté, oui ou non ? Oui ! Je n'ai jamais été tenté, peut-être une seule fois, une seule fois, parce qu'on vient de vous dire, il y a eu aussi, on voulait faire des révisions. Chers parents, vous m'entendez ? Oui ! Monsieur A, ok. Il y avait trois points. La Cour des Comptes, la Cour des Comptes, c'est pour voir si le pays est mieux géré, si nos ressources sont mieux gérées, dans le cadre communautaire de lui et moi. Nous étions les derniers. Il fallait constitutionnaliser cela. Ça se pose à nous. Deuxième point, la constitutionnalisation de la Sénat. D'accord ? Vous m'entendez bien ? Oui ! Et le dernier point, l'imprescriptibilité des crimes économiques. Bon, voilà. Mes chers amis, lorsqu'ils ont entendu l'imprescriptibilité des crimes économiques, c'est-à-dire que si vous voulez, eh bien, même on va pousser vos cercueils. Ah, ils ont dit, « Chamin ! » Tu sais, moi, je touche la conscience. Même si on met une virgule, c'est une nouvelle république. Il a dit « Ollégué ! » Lorsque j'entends, ça peut être bruit quelque part. « Vip ! » Du frère demi-tour, oui ou non ? Oui ! Retenez ça bien, hein. Plus jamais ne suis revenu sur cette affaire. Car la constitution, c'est l'ADN des béninois. Je suis obligé de le dire, c'est la réduction des comptes. Parce que les intoxications, comment si j'apprends ? On est venu me dire, il y a eu envie de faire des révisions opportunistes. c'est-à-dire qui lui permettent de rester pour un troisième mandat. Jamais, 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 jamais. Il est témoin, lorsque je lui ai envoyé ce projet de loi, pour qu'on mette surtout dans le cadre de l'assainissement de la vie politique et de la meilleure gestion des affaires de notre pays, l'imprescriptibilité des crimes économiques. Lorsque j'ai envoyé ça, il m'a envoyé une lettre pour accuser de réception. Et il m'a félicité. Voilà l'accusé de réception de mon cher frère, le président Nago, professeur Nago, naturel Nago, qui accuse réception de ma lettre et qui me félicite. Mon jeune frère que j'aime bien, à ce poste-là, il est dans sa huitième année. je continuerai de lui donner des conseils. Toujours, pour l'amour que j'ai pour mon pays, l'amour que j'ai pour vous, pour le peuple péninois. Autrement, je serais déjà sorti du Bénin. C'est à cause de vous que je suis encore dans ce pays, mon pays, ma patrie. Alors, en sept ans, moins de huit ans, mon jeune frère a tripatrier cette constitution-là. Il a bien tripatrier ça proprement. Il prie, il prie, il est venu ici, il demandait la prière du coup, il faut d'arrêter de tripatrier maintenant, ça va, ça va trop et souvent, oui ou non, couille. Mais quand il le fait, il le fait seul, avec son clan. Hein? Union de prière. Alors, le président Sogro, le président Kereko, et moi-même, nous avons travaillé dans le cadre de cette constitution que vous avez voté qui a fait l'objet de référendum en 1990. Je croyais que vous allez applaudir pour nous, non? Il faut nous féliciter, oui ou non? Merci, lui. Il est allé jusqu'à tripatrier. Il veut encore toucher. Toucher lui seul. Toucher à son clan. Est-ce que ça passera? Non, ce n'est pas bon. On va prier, on va prier, on va prier. Dieu tout réunion, un réunion, hein? Dieu tout puissant va nous aider. Et pourquoi j'ai déconstruit, il faut qu'on soit en union de prière. Je te demande aussi que cela se fasse que toutes les élections se fassent dans des conditions de transparence totale. dans des conditions d'inclusion totale, dans des conditions d'équité et dans des conditions de paix. C'est ma prière. Mais pour y arriver, il faut absolument dialogue, une concertation nationale. où nous en sommes nous? La Cour a dit d'un injonction au Parlement pour revoir le code électoral. Vous suivez bien? Bon. Pourquoi? Parce que on est bloqués. Et à force de réveiller le tripartier et le tripartier, apparemment, on est bloqués. Je ne peux pas parler de l'affaire dont je viens de parler. On est bloqués quelque part. Et la Cour consuline dit le Parlement n'a qu'un s'en occupé. Ce que je propose, c'est ce que le président Robert Dessou a proposé. Le président Robert Dessou Demain. Si vous vous êtes retrouvé, il l'a dit, seul, seul, depuis 2019, en particulier, vous le visez, vous le touchez. Si vous touchez, que vous voyez que c'est un poids il y a des problèmes et que vous le faites seul, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Un mécanicien qui conduit un véhicule il n'est pas qu'il y ait un véhicule. De vérité, c'est notre nation qui va cogner le mur. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut le laisser, il faut lui faire confiance. Quand il va dire qu'il est le seul à pouvoir réparer le véhicule, il faut tout le peuple et non. Il faut le compartiment. Il faut une concertation nationale. même pour cette histoire de la modernisation du code électoral. Même ça, nous maintenons notre proposition que nous puissions pouvoir choisir une forme de représentativité populaire pour que nous puissions examiner ensemble et que cette barque-là nous conduise véritablement vers des scrutins transparents, inclusifs, équitables et pacifiques. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un aveu de chèque, c'est-à-dire une gestion solitaire des affaires d'un pays n'est pas recommandable. Il faut nécessairement une gestion inclusive. Il y a 81 députés de l'autre côté et ils sont un 8. Mais si on leur a dit, ils ont dit qu'on retourne encore la réelature du code électoral au même camp. Parce que quand ils vont commencer par voter, les 81 vont écraser les 28. Donc, on va tourner en rond. C'est pourquoi le dossier-là doit aller au-delà du Parlement. Et que 2026 qui s'approche à grand pas, eh bien, arrive avec la joie dans le cœur.